Le chapitre 23 de Luc Bonjour mes amis, et on continue ce matin l'étude du chapitre 23 de Luc. Nous avons vu jusqu'à date Jésus qui a été condamné par Pilate, par Hérode, par les autorités juives. Et on a vu qu'ils n'étaient pas coupables de rien. Mais ils ont tout de même condamné le non-coupable. Et ce matin, nous allons voir la suite des événements. Notre bon Père du Ciel, merci de nous avoir donné la grâce de comprendre ces choses. Oui Seigneur, nous avons été coupables bien longtemps, dans ma vie personnelle en tout cas, de ne pas croire, mais dans ta grâce, un jour, tu m'as donné de me repentir et de croire au salut qu'il est en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier la nuit où ton fils a été condamné et le jour qu'il a été crucifié. Mais, instruis-nous. Ce que nous voulons, c'est te connaître, toi. Ce que nous voulons, c'est savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, afin de vivre dans ce monde pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit en introduction, nous avons vu ce qui s'était passé durant la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Et, présentement, il est environ 7 heures, 8 heures du matin, parce qu'on sait qu'à 9 heures, il va être crucifié. Donc, à l'entour de 7-8 heures, et que Jésus va partir de chez Pilate pour aller se faire crucifier. Nous allons lire le texte, le verset 26 jusqu'au verset 31. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuse les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Donc, Jésus, étant condamné par Pilate, il va être pris par les soldats et on va l'emmener au lieu appelé Golgotha. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Jésus qui parcourt la distance entre le palais du gouverneur, Pilate, et le Golgotha. Golgotha, crâne. Si vous tapez Golgotha en Israël sur Google, ils vont vous montrer des photos, ils sont à un certain angle, en regardant la colline qu'il y a là, on voit un crâne humain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le crâne. Mais entre les deux endroits, il se passe quelque chose qui est important. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'à chaque étape, Luc fait ressortir que Jésus n'est non coupable. Non coupable, déclaré trois fois par Pilate. Non coupable, déclaré par Hérode. Et ce matin, on va voir un autre fois où est-ce que Jésus va être déclaré non coupable. Pendant qu'on l'amène, on fait porter la croix de Jésus par un homme appelé Simon de Sérène. Luc donne le nom. Donc, en donnant le nom, soit ça s'était répandu que Simon de Sérène était celui qui avait porté la croix de Jésus. Mais il y a une chose de certaine, quand tu nommes le nom de quelqu'un qui s'est passé à un certain événement, donc l'événement est plus précis, elle est plus clair, elle est plus vrai, si je pourrais dire comme cela, parce que quelqu'un, et tu peux aller vérifier auprès de cette personne-là, mais ce n'était pas la norme qu'on fasse porter la croix par quelqu'un d'autre. Pourquoi les soldats ont-ils fait porter la croix de Jésus par Simon de Sérène? Par le mot croix, ici, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, dépendamment des photos, des peintures que vous regardez, certains illustrent Jésus qui porte sa croix, et c'est une croix au complet, une croix avec les deux, le poteau vertical et le poteau horizontal. D'autres vont présenter Jésus seulement qu'avec le poteau horizontal, ou la barre horizontale. Et certains vont présenter les deux autres criminels qu'on va voir demain avec Jésus, qui eux aussi portent juste le côté horizontal. Qu'est-ce qui est vrai? Quand j'étais jeune, on faisait le chemin de croix, et donc dans ma tête, quand je vois, je ferme mes yeux, puis je vois Jésus porter sa croix, je le vois avec la croix, avec les deux poteaux, les deux parties, les deux morceaux de bois. Mais il semblerait que peut-être que c'est plus adéquat de dire qu'il apportait juste le côté, le poteau horizontal, ou la barre horizontale. Il semblerait que peut-être qu'il y avait des poteaux qui restaient là constamment, bien plantés dans le sol. Et que là, on faisait juste déposer dans ce poteau-là le côté horizontal. Peu importe ce que tu crois, quelle version tu vas croire, ça ne change pas l'enseignement ici, puis ça ne change pas le fait que Jésus soit mort sur une croix, et l'accomplissement qu'il a fait de sauver le monde sur cette croix-là. Mais s'ils l'ont fait porter par Jésus, ce n'était pas la norme. Donc, je crois que la raison, c'est que Jésus avait trop été malmené. Il a été malmené par les soldats du Saint-Hydrin, du temple, vous vous souvenez, qu'on l'a frappé, puis on l'a craché dessus, puis on lui a demandé de deviner. Il a été malmené par les soldats d'Hérode, il a été malmené par les soldats romains, et il a été châtié par Hérode, par Pilate, excusez. Donc, Jésus est tellement magané, si je peux le dire en québécois, qu'il n'est plus capable de porter sa propre croix, donc on le fait porter par quelqu'un d'autre. Et pendant qu'il monte, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Là, le peuple s'était rassemblé pour voir passer Jésus et les deux autres criminels. Et dans cette foule-là, dans cette multitude-là, il y a des femmes qui se frappent la poitrine et qui se lamentaient sur Jésus. Ils pleurent sur Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire se frapper la poitrine? Quand j'étais jeune, on récitait certaines prières en se frappant la poitrine. C'était pour montrer une grande contrition de notre culpabilité. On avouait qu'on était coupable et en se frappant la poitrine, on disait, par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. On montrait ainsi notre culpabilité. Mais est-ce que c'est ça que les femmes veulent montrer aussi, ou c'est seulement une grande tristesse? Le plus important dans notre texte, c'est ce que Jésus dit. « Femmes ou filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, ne vous lamentez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Pourquoi tu nous dis ça? Toi, le crucifié, toi, le condamné, toi qui es plein de sang, toi qui es un criminel, « Pourquoi tu nous dis ça? » Là, il va donner deux quarts. Quarts au verset 29 et quarts au verset 31. « Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point porté d'enfant, heureuses les mamelles qui n'ont point allaité. » Donc, il dit, il y a des jours qui viennent où est-ce qu'on va dire « Tu serais mieux de ne pas venir de la tête au monde. Tu serais mieux de ne pas avoir donné naissance à des enfants à cause des atrocités qui s'en viennent, à cause des jours difficiles qui s'en viennent. » Si vous cherchez dans la Bible, cette expression-là, vous allez voir que c'est souvent rattaché à des moments de difficulté, des choses dures qui s'en viennent, des jours de vengeance de la part de l'Éternel. Au verset 30, il dit, « Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, ou aux collines, couvrons-nous. » Qu'est-ce qui peut bien arriver? Qu'est-ce qui peut bien se passer pour que des gens disent et demandent « Montagne, tombez sur nous. Collines, couvrez-nous. Cachez-nous. Enterrez-nous vivants. » On a mieux mourir, là, maintenant, enterrés vivants, que de subir ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, c'est grave, c'est fort, c'est horrible. Et on relit ces passages-là, ce que Jésus dit ici, à ce qui a été dit dans les chapitres 9, 10 à 21. Jésus parle de la colère de Dieu qui va s'abattre sur Jérusalem. Il en a parlé dans le chapitre 20, 21. Jérusalem, Jérusalem, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. « Tu vas être détruit, Jérusalem. Tu vas être détruit. Et ça va faire mal, Jérusalem. » Et là, les gens se demandent, est-ce qu'ils partent de l'an 70 ou s'ils partent de la fin des temps? Je crois qu'il, certainement, qu'il inclut l'an 70. Je crois qu'il inclut peut-être aussi la fin des temps. que je pencherai pour l'an 70. C'est là, à ce moment-là, que Dieu va manifester sa colère contre Jérusalem. À la fin des temps, sa colère va s'abattre sur le monde entier. Mais ici, c'est plus spécifique, « Fille de Jérusalem. » « Fille de Jérusalem. » C'est pas important, aussi important, je devrais dire, où c'est pas... Ça ne vaut pas qu'on se bat en tenue pour savoir qui a raison. Est-ce l'an 70 ou à la fin des temps? L'important, c'est qu'il y a un grand malheur qui s'en vient. Sur qui? Sur ceux qui ont fait le verset 31. Car, au verset 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Du bois vert, ça, c'est quoi? C'est du bois qui est sain. C'est du bois qui est utile. C'est du bois qu'on peut faire un meuble avec. C'est du bois qu'on peut bâtir une maison avec. C'est du bois qu'on ne va pas jeter facilement. On va essayer de garder parce qu'il est utile. Le bois sec, qu'est-ce qu'on fait? On le jette ou on s'en sert pour le feu? Pour se chauffer. Le bois sec a moins de valeur que le bois vert. Et dans notre contexte ici, le bois vert, je crois que c'est Jésus. Si on me traite, moi, le bois vert, comme cela, si on me traite, moi, avec méchanceté, avec injustice, avec hypocrisie, avec lâcheté, et qu'on me crucifie après m'avoir châtié et malmené, que pensez-vous qu'il va arriver au bois sec? Le sous-entendu, c'est bien pire, bien pire. Jésus est en train essayer de prophétiser, d'annoncer la condamnation d'Israël, de Jérusalem. Parce qu'ils ont demandé qu'on libère un coupable, un meurtrier, et qu'on fasse mourir le juste, le saint, le roi, le messie, le fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. si Jésus, lui qui était saint et sans péché, a subi des atrocités semblables, que va-t-il arriver au pécheur? Pierre va donner à peu près la même vérité dans son épître. Si le juste se sauve avec la souffrance, imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver à l'injuste, à l'impie. Si on traite de même les gens de bien, comment est-ce qu'on va traiter les gens de mal? Oh, mes chers amis, Jésus ici condamne ceux qui l'ont rejeté. Si tu méprises Jésus, si tu rejettes Jésus, si tu diffames Jésus, si tu abèches Jésus à un niveau seulement humain, ah, Jésus c'est un humain qui est un bel exemple, c'est un blasphère c'est un injure, Dieu fait chair, tu dis qu'il est juste un humain, malheur à toi, pleure sur toi et sur tes enfants. Si tu dis que Jésus est un extraterrestre, quand il est le créateur du monde, malheur à toi. Si tu dis que Jésus est un ange, comme certains groupes religieux disent, c'est juste un ange incarné. c'est une diffamation parce que Jésus est Dieu, il est le fils de Dieu, il le dit lui-même. Tous ceux qui rejettent Jésus d'une façon quelconque, Jésus dit ici, pleure sur toi et sur tes enfants parce qu'il y a des jours de malheur qui s'en viennent sur Jérusalem et sur le monde entier. Donc, comme j'avais dit au début, encore une fois, Jésus ici dit, je ne suis pas coupable, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Ne pleurez pas sur moi, je ne suis pas coupable. Pleurez sur vous qui êtes coupable. Notre bon Père du Ciel, oh, merci de nous avoir fait comprendre ce là. Merci que tu nous as donné la grâce de se repentir et de croire afin qu'on ne subisse pas ces grands malheurs qui s'en viennent sur l'humanité. Tu l'as montré. Tu l'as montré. Ceux qui te rejettent, ceux qui t'accusent, ceux qui t'ont crucifié ont subi la peine. Jérusalem a été détruite, a subi des malheurs et la colère de Dieu. Et à la fin des temps, ça va arriver aussi sur tous ceux qui ont rejeté l'envoyé de Dieu, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501